En cette cérémonie de la prière universelle pour l'unité des chrétiens, nous éprouvons vers trois de nos verts notre souhait de manifester l'unité des églises chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestantes et le mouvement cieux, pour que cette unité soit visible au sein de la société civile et qu'elle soit un gage d'espérance pour toutes les femmes et tous les hommes de ce monde. Nous tapons le Père dans notre prière pour que le monde déchiré et humilié fasse place à la coureur et à la paix. Donne-nous la force spirituelle que nous nous encouragons dans nos actions auprès des réfugiés, notamment dans le cadre d'actions œcubéniques comme les couloirs humanitaires mis en place par l'État, les Églises, les mouvements chrétiens et la communauté sainte et gilion. Fait que selon la prière de Jésus, toutes les hommes et communautés ecclésiales travaillent ensemble pour manifester ton royaume. Dieu, entends notre prière et donne-nous la passion de Père. Nous te prions en particulier pour les acteurs de l'humidisme dans notre amontissement, la fontaine de la religion, cieux et chrétiens du Foucault. Nous venons à toi avec votre expérience. Nous prions pour tous ceux qui sont emprisonnés, torturés, insultés, et particulièrement pour nos frères chrétiens qui font l'objet dans des contrées lointaines d'âmes ou d'âmes. Seigneur humeur de l'univers, entends notre prière. Que les dérèglements climatiques qui provoquent des séismes interpellent suffisamment les hommes et les femmes pour que des mesures soient prises pour préserver l'environnement, la nature, les richesses naturelles et la vie. Aujourd'hui, Père, nous te le demandons. Sous-titrage Société Radio-Canada Père, Père, Père